La ferme africaine, Karen Blixen J'ai possédé une ferme, en Afrique, au pied d'une gongue. La ligne de l'équateur passait à 25 miles au nord, mais ma ferme se trouvait à 2000 mètres d'altitude. En milieu de journée, on avait la sensation d'être tout près du soleil. Cependant, les après-midi et les soirées étaient claires et fraîches, et les nuits froides. La latitude et l'altitude s'alliaient pour former un paysage qui n'a pas son égal sur la terre entière. Il était austère, aux lignes allongées, sans opulence aucune, sans l'exubérance de couleurs et de végétations des plaines tropicales. Ici, les teintes étaient sèches et brûlées comme celles des poteries. Le feuillage était aussi léger que mince. Il ne s'élevait point comme le dôme des arbres d'Europe, mais s'étageait plutôt, en larges couches horizontales et paraboliques. Cette structure particulière conférait aux arbres isolés une silhouette ailée et palmée, ou le port héroïque et romantique d'un trois-mâts au voile cargué. Les vastes oreilles des forêts avaient donc une allure étrange, comme si un frémissement les parcourait d'un bout à l'autre. De vieilles aubépines rabougries poussaient ça et là dans les plaines, dont l'herbe fleurait le thym et le bois sans bon. L'odeur était parfois si forte qu'elle piquait les narines. Les fleurs que l'on trouvait dans la plaine ou sur les lianes des forêts virginales étaient aussi minuscules que celles de nos dunes. Toutefois, au début de la longue saison des pluies, il surgissait maintes variétés de grands lisses, lourds et odorants, et leur présence s'étendait à perte de vue. Tout, dans cette nature, tendait vers la majesté, la liberté et la noblesse. Ici, l'élément essentiel du paysage et de la vie n'était autre que l'ère lui-même. Lorsque l'on se remémore un séjour de plusieurs années dans les hautes terres d'Afrique, on est saisi, car on a l'impression d'avoir longtemps vécu dans les airs. Le ciel n'était jamais très bleu, mais souvent pâle, et si lumineux que les yeux le fixaient avec peine. Un royaume de nuages immenses, impondérables et fluctuants se dressaient à l'horizon, le traversaient et s'y perdaient. Ce ciel scellait pourtant en lui une source d'azures infinies, et répandait sur les hauteurs proches un bleu profond et vif. En plein midi, l'air qui flottait sur la plaine devenait aussi animé qu'une flamme. Il étincelait, il ondoyait, il ruisselait comme l'eau, il réfléchissait et multipliait tous les objets pour créer des mirages gigantesques. À cette altitude, on respirait sans peine, et l'on inspirait en même temps un espoir fou et léger comme une aile. Dans les hautes terres au réveil, une pensée venait immédiatement à l'esprit. Je suis bien là où je me dois d'être.